Vous savez, comme nous avons coutume de dire en République de Guinée que ce qui circule souvent dans les rumeurs, ce qui est rumeur en République de Guinée, le plus souvent ça finit par être réalité. Nous le savons très bien, nous sommes des Guinéans, nous composons cette nation-là, mesdames et messieurs, c'est nous qui constituons cette nation. Évidemment, j'ai besoin de la tête du géant guinéan, le colonel Omadi Doumbouya, j'ai besoin de son nez ici, son excellence, monsieur le colonel Omadi Doumbouya, j'ai besoin des membres du CNRD, alors s'il n'y a pas de membres du CNRD, j'ai besoin de l'armée là, 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 parce que le colonel a dit dans son discours que le CNRD c'est l'armée guinéenne, alors j'ai besoin de cette armée devant moi. Mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, je suis M. Fama Kanté, qui est le propriétaire, le DG, le créateur de jeunes visionnaires. Mon nom à l'état civil, c'est M. Fama Kanté. Après, vous pouvez me coller des étiquettes que vous voulez, mais c'est ça mon nom, pour ceux qui viennent de me découvrir effectivement. Je suis un jeune Guinéan n'appartenant à aucune entité politique. J'appartiens juste à mon peuple, le peuple de Guinée. Je suis à la quête de la vérité. Je suis dans le combat de l'injustice, le combat de l'inégalité. Je combats l'injustice et l'inégalité sur toutes ses formes. Je veux le bonheur pour ma Guinée. Tous ceux qui mènent ce combat pour la création des conditions de bonheur en République de Guinée, je serai avec vous jusqu'à Yoto. En Tanara, en Yoto. Mais tous ceux qui veulent déstabiliser ma République de Guinée, ma Guinée natale, je vais vous combattre jusqu'à ma dernière énergie, jusqu'à mon dernier souffle. Ceci dit, en passant, je suis quelqu'un qui est déterminé. Ce combat sur le terrain, je l'ai mené en Guinée avant de sortir de la Guinée. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les réseaux sociaux, pour nous les hommes avertis, pour nous qui faisons souvent des débats constructifs, critiqués objectivement et apportés des solutions, vous savez que quand nous, nous parlons objectivement, ça tremble en Guinée. Évidemment, je ne parle pas de ceux qui passent le temps à insulter et à gérer. Non. Je parle de ceux qui regardent la réalité en face et qui commentent avec objectivité. Mesdames et messieurs, tel que moi, l'armée guinéenne, le CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, militants sympathisants de l'UFDG et cadres de l'UFDG. C'est très important le message que je m'apprête maintenant à passer. Alors, j'ai écouté avec amertume quelques éléments du FNDC. J'ai écouté avec contraillance, d'accord, M. Ibrahim Adjarlo, si je ne me trompe de nom, qui a fait une révélation très, 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 très grave. Mettez des cœurs, likez la vidéo parce qu'il y a des têtes de mules qui sont en train de mettre des têtes de mort. M. Ibrahim Adjarlo qui a fait une révélation fracassante, une révélation qui nous a tous tirés par les oreilles. Et donc, je ne resterai pas indifférent par rapport à cette révélation. Et j'ai le devoir de me prononcer là-dessus, de me prononcer là-dessus si c'est vrai. Alors, je vais parler dans le conditionnel. Si M. Ibrahim Adjarlo a fait comme révélation, si c'est vrai que c'est comme ça, ça s'est passé effectivement entre eux, les cadors du FNDC et les éléments du CNRD, je suis dans le conditionnel. Je vais me prononcer alors dans le conditionnel. C'est pourquoi je dis les éléments du CNRD, le CNRD à la barre, le colonel Mamadi Doumbouya à la barre. Dans sa précision, dans sa narration, dans son allocution, évidemment, M. Ibrahim Adjarlo du FNDC n'a pas mentionné la présence du colonel Mamadi Doumbouya devant lui. Mais on ne peut pas dissocier le CNRD au colonel Mamadi Doumbouya. Encore moins le colonel Mamadi Doumbouya au CNRD. C'est lui l'élément phare du CNRD et de l'armée guinienne à nos jours. M. Ibrahim Adjarlo, dans sa narration, je cite, nous avons été avec des éléments encangoulés du CNRD qui avaient des armes allemand. Puis, le chef d'état-major des armées actuellement est venu nous voir. Il s'est adressé à nous à travers un ton costaud en nous disant effectivement en un mot qu'ils veulent que le FNDC disparaisse, qu'ils veulent mettre fin au FNDC. Je dis bien si ça c'est vrai. Là, le CNRD a fait une erreur monumentale, très grosse erreur. Très grosse erreur, si c'est vrai, c'est que M. Ibrahim Adjarlo a dit. Le FNDC, qui était, ou qui est, disons, qui était sous le régime d'Alpha Condé ? Le Front National pour la Défense de la Constitution ? Alors, je dirais aujourd'hui que si le FNDC doit rénaître, ça doit être le Front National pour la démocratisation de la Guinée. Parce qu'on parle plus de constitution. Et ça sera dorénavant le Front National pour la démocratisation de la Guinée. Cela n'engage que moi, mais c'est le nom que je donne maintenant au FNDC. Alors, cette réunion qui s'est passée entre Sekou Kundounou, Ibrahima, Diallo, Founiké-Mengue, quelques-uns, M. Sano, avec le chef d'état-major et quelques personnes du CNRD, il a été question de dissoudre complètement le FNDC, de bannir complètement le FNDC, de mettre complètement fin ou mettre KO FNDC. C'est-à-dire qu'on n'en parle plus. La question qu'il faille se poser là, mesdames et messieurs, partager le live. Dans quel objectif le CNRD a convoqué les Cador, les responsables du FNDC, dans quel objectif ? Dans l'objectif de faire disparaître complètement le FNDC sur la scène nationale et internationale. Et en faisant disparaître, c'est-à-dire l'intention, le vouloir faire disparaître le FNDC sur la scène nationale et internationale. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Qu'est-ce que le CNRD craint ? Qu'est-ce que le CNRD craint au cas où le FNDC restait toujours en République de Guinée ? Quel est le poids du FNDC sur le CNRD ? C'est là que je dis que ce sont des militaires, ce n'est pas des politiciens. Ils ont très mal agi. Mon colonel, le CNRD a très mal agi vis-à-vis du CNRD, si c'est vrai, si la narration, les révélations de M. Ibrahim Adjalo sont fondées, si c'est vrai, si c'est authentique. Je vous dirai, mon colonel, que le CNRD a très mal agi. Vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, les coutumiers de M. Kanté ou les coutumières de M. Kanté, les vidéos de M. Kanté depuis le tout début de M. Kanté sur les réseaux sociaux. J'ai eu à dire maintes fois que M. Alpha Condé s'est trompé d'adversaire. M. Alpha Condé, au lieu de combattre, au lieu de considérer l'UFDG comme adversaire et combattre l'UFDG sur le terrain comme adversaire, M. Alpha Condé aurait pu utiliser l'UFDG et son président à bonne échéance. Et à la place de combattre l'UFDG et son président sur le terrain, M. Alpha Condé pouvait effectivement finir avec l'UFDG en satisfaisant les aspirations, les attentes de tout l'ensemble de la jeunesse guinéenne. C'est-à-dire en créant de l'emploi, en donnant de l'emploi, en créant des occupations pour des jeunes. C'est-à-dire qu'en enlevant les yeux des jeunes guinéens sur le débat politique. C'est-à-dire occuper les jeunes sur l'économie si Alpha Condé avait effectivement su créer de l'emploi pour l'ensemble des jeunes guinéens. Parce que quand je dis la jeunesse guinéenne, je ne fais pas de distinction de race, d'ethnie, encore moins de religion ou de sexe. Je parle de l'ensemble de la jeunesse guinéenne. Parce que M. Canté qui travaille, M. Bari qui travaille, M. Diallo qui travaille, M. Kouivogui qui travaille, M. Lama qui travaille, nous qui composons la jeunesse guinéenne, nous n'aurons plus effectivement à parler de la politique. Il nous serait difficile de répondre à la mobilisation des acteurs politiques. Ce serait une bonne manière effectivement pour M. Alpha Condé de combattre ces acteurs politiques, ces présidents des partis politiques. C'est un exemple que je donne. Le CNRD et son président, président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, ils n'ont pas raison. Ils n'ont même pas le droit. Cet agissement est mal placé. C'est très mal fait. Ils n'ont même pas besoin d'appeler les responsables du FNDC pour leur expliquer leurs intentions, pour leur dire écoutez, nous voulons que le FNDC disparaisse. Non, mon colonel, vous n'avez pas besoin. Non, le CNRD, vous n'avez pas besoin. Il y a mille manières de dissoudre complètement le FNDC. Il y a mille manières de faire taire complètement le FNDC. Vous êtes allés avec la manière la plus frontale, la manière la plus archaïque, la manière la plus déstabilisante pratiquement. Il y a mille manières, mon colonel. Il y a mille manières, le CNRD. Mille manières de finir avec le FNDC. Même moi, monsieur Kanté, je suis effectivement d'accord avec ces mille manières de finir avec le FNDC. Et vous savez, mon colonel, je suis parfaitement d'accord avec vous pour dire qu'il faut finir avec le FNDC. Mais par quelle manière ? Le FNDC n'est pas là. Le FNDC, ce n'est pas un pouvoir. Le FNDC, c'est le peuple. Le FNDC a été créé dans une condition pour faire face à la dictature d'Alpha Kondé et empêcher le troisième mandat d'Alpha Kondé. Ce qui revient à dire que si Alpha Kondé n'avait pas ce projet diabolique de faire le troisième mandat, le FNDC n'avait pas raison d'exister. On n'aurait pas assisté à l'existence du FNDC. Alors, mon colonel, le CNRD, je vais être clair envers vous. Si vous faites les choses comme ça se doit, si vous respectez vos engagements, si vous n'avez pas d'arrière-pensée, si vous n'avez pas d'autre projet de vous maintenir au pouvoir, mon colonel, je crois que le FNDC n'osera sortir, n'osera demander de la mobilisation. Vous n'avez même pas besoin de corrompre. Je ne dis pas que vous avez déjà corrompu. Non. Je dis, vous n'avez même pas besoin de corrompre, effectivement, les responsables du FNDC pour essayer de les opposer les uns contre les autres. Non. Vous, ce que vous devez faire, c'est énervé. Vous devez justement respecter vos engagements. Vous devez justement aller droit au but. Vous n'avez pas besoin de créer cette tension entre vous et la société civile, entre vous et le peuple. Vous comprenez, mesdames et messieurs ? Vous comprenez ? Donc, le FNDC, je crois que si le colonel fait les choses comme ça se doit, s'il respecte ses engagements, je suis venu pour nettoyer la République. Après, je vais organiser les élections. Et après, je vais rendre le pouvoir aux civils. Si le CNRD fait cela, nettoie la République, organise les élections, quitte là, monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, premier magistrat de la République de Guinée, vous pensez que le FNDC va demander de la mobilisation ? Non. C'est le peuple qui compose le FNDC. Ce peuple qui vous verra, d'accord ? Faire très bien ce travail. Et ce peuple qui verra cette très grande volonté en vous de bien faire la chose et d'organiser les élections quittées là, effectivement, ce peuple ne reprendra pas à la mobilisation, quelle que soit. Que ce soit des acteurs politiques ou des membres du FNDC, ce peuple ne reprendra aucune mobilisation. Si ce peuple, effectivement, sent cette très grande volonté de votre côté de bien faire la chose et de laisser le pouvoir aller. Non. Monsieur Kanté n'est pas fou pour répondre à la mobilisation de Founiké Mengé contre le colonel Mamadi Doumbouya. Si le colonel Mamadi Doumbouya, si monsieur Kanté sait objectivement que le colonel Mamadi Doumbouya, effectivement, a cette grande volonté, est en train de s'impliquer, n'est-ce pas, est en train de traduire sa volonté sur le terrain afin de quitter au pouvoir, organiser les élections et quitter. Vous pensez que monsieur Barry il est fou ? Vous pensez que monsieur Lama il est fou, monsieur Kouivogui ou monsieur Paul est fou pour répondre à la mobilisation des responsables du FNDC ? Non, ils ne sont pas malades. Nous ne sommes pas malades, mon colonel. Colonel Mamadi Doumbouya, c'est nerdé. Je pense que vous avez fait une erreur. Mais là, en parlant de cette erreur, on peut vous accorder ce qu'on appelle le bénéfice du doute. On se dit, ben c'est les militaires, ils sont venus avec la force, ils ont voulu tout faire par la force, ils ont délogé Alpha Condé, alors ils s'estiment, ils estiment qu'ils sont plus forts que tout le monde, que s'ils ont réussi à déloger Alpha Condé, d'accord, ils peuvent aussi effectivement dissoudre toutes les associations ou tout mouvement de la société civile. Et non, mon colonel, ce n'est pas comme ça, ça se passe. Vous-même, vous êtes venus de la société civile avant d'être militaire, avant de porter les réilles, effectivement, vous êtes venus de la société civile. Et donc, vous n'avez pas ce pouvoir de dissoudre, effectivement, les organisations de la société civile qui sont prêtes à contester toute forme de dictature et toute forme de malversation en République de Guinée. Donc, mon colonel, je pense que ça ne va pas même, ça trahit complètement. Si vous avez cette intention, cela, cette intention trahit effectivement vos engagements et la personne que vous êtes. Parce que moi, je sais quelque chose, mon colonel. Je vous ai beaucoup étudié, naturellement. Je sais que vous êtes un homme de conviction. Je sais que vous êtes animé par l'objectif de bien faire les choses en République de Guinée et partir. Je sais que vous avez des ambitions, mon colonel. Oui. Je sais que vous avez réalisé l'une de vos ambitions. Faire quelque chose pour votre peuple et montrer à la face du monde et à la face de la Guinée que, oui, vous êtes le véritable patriote. Mon colonel, je sais que vous ne voulez pas vous embourber avec le peuple. Non. Le peuple vous admire pour cela. Colonel Mamadi Doumbouya, sur le CNRD, donc, comprenez tout simplement que ça a été une erreur. Si, effectivement, M. Ibrahim Adjalo dit vrai, ça a été une erreur. Et donc, dorénavant, ne faites plus ces choses pareilles-là. Parce que ça trahit, ça vous trahit vous-même. Vous travaillez avec des acteurs de la société civile. Et ce sont ces acteurs de la société civile qui ont fait ces révélations. Ils ne sont pas des militaires. Parce que quand on est dans l'armée ou on est dans la police ou la gendarmerie, effectivement, on se dit souvent, quelles que soient les circonstances, il y a des informations qu'il ne faut pas diffuser. Mais les civils, ce n'est pas comme ça. Quand ça chauffe là, entre les civils, ils parlent, ils dénoncent. Le jour que vous avez appelé ces gens qui sont venus, vous vous êtes vus à huis clos. Il n'y avait personne là-bas. C'était vous et eux. Mais maintenant qu'il y a un problème à la tête du FNDC, dans la structure même du FNDC, les révélations commencent. Celle-là, vous devez faire très attention, mon colonel. Aujourd'hui, vous vous confiez à plusieurs personnes. Aujourd'hui, vous êtes en train de travailler avec certaines personnes qui sont prêtes à demain faire des révélations quand ça chauffe. Mais vous, vous êtes militaires. Vous dites, je peux encaisser, quelle que soit la douleur, quelle que soit les circonstances. Il y a des secrets qu'on ne doit pas dévoiler. Et là, aujourd'hui, à travers cette sortie de M. Ibrahim Adjalo, on sait, le peuple sait dorénavant ce qui s'est passé entre vous. Voyez le colonel. C'est pourquoi vous devez m'écouter. Je vous dis, respectez vos engagements. Vous n'avez pas besoin d'appeler qui que ce soit pour faire quelle politique. Vous n'êtes pas politicien, mon colonel. Vous êtes un homme pragmatique. Et votre pragmatisme, on l'apprécie, on l'accompagne et on veut vous accompagner à bien faire ce travail et à quitter. Vous êtes entré dans l'histoire de la République de Guinée. Et vous ne sortirez jamais de cette histoire jusqu'à la fin de temps. Mais vous pouvez sortir du contexte actuel par la grande porte, si vous voulez bien. Parce que tout dépend de votre volonté. Et moi, je voudrais que, je souhaiterais que la volonté qui vous a animé, la volonté patriotique qui vous a animé à les déloger et à les faconder, effectivement, je voudrais que cette volonté patriotique reste en vous, vous habite et vous pousse à remettre le pouvoir aux civils. Peu importe la personne, mais aux civils. Vous savez, mon colonel, vous pouvez venir après 5 ans, 10 ans. M. Kanté est prêt à voter pour vous, colonel Mamadi Doumbouya. Vous le savez bien. Vous savez que la quasi-totalité des militants de l'UFDG et de l'ANAD sont prêts à voter pour vous dans 10 ans. Vous le savez bien, dans 5 ans. Vous le savez bien, mon colonel. Vous savez que le peuple de la forêt, de la basse-côte, de la route Guinée, tout le peuple est prêt à voter pour vous après 5 ans ou 10 ans. C'est-à-dire qu'après avoir organisé les élections, remettre le pouvoir à un civil, vous allez vous reposer. Après, vous revenez encore, mon colonel. On dira, oui, c'est le salvateur du peuple guinéen. C'est le Messie, il est venu. Nous devons... C'est ce que je vous dis, mon colonel. C'est le peuple lui-même qui va vous porter à la tête de la République de Guinée. Vous n'aurez pas besoin de faire de la campagne, colonel Mamadi Doumbouya. Non, vous n'aurez pas besoin de faire de la campagne. Parce que vous avez déjà fait votre campagne. Et vous êtes en train de faire votre campagne là, jusqu'à l'organisation des élections, jusqu'à la remise du pouvoir aux civils et vous quittez. Après, vous revenez. Vous n'aurez pas besoin. Parce qu'il suffit seulement que le peuple sache qu'après 10 ans, le colonel Mamadi Doumbouya est venu. C'est lui qui les a libérés. Le véritable créateur de la démocratie guinéenne. Le véritable libérateur. Le véritable donneur, effectivement, de l'indépendance guinéenne. Mon colonel, vous n'aurez pas besoin de faire de la campagne. Non, 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 non. Vous n'aurez même pas besoin de corrompre qui que ce soit. C'est le peuple lui-même qui va se lever. Le peuple va mettre la main dans la poche et le peuple va faire votre campagne. Le peuple va vous élire président de la République de Guinée. Et vous serez un très bon président parce que vous êtes pragmatique. Mon colonel. Mais à l'instant où je vous parle, il ne faut pas vous embourber avec le peuple. Le peuple a gros sur cœur. Vous avez les kalachinikovs. Mais le peuple reste le peuple. Oui. Le peuple reste le peuple. Je crois que vous avez compris, c'est nerdé. Je crois que vous avez compris. L'erreur que vous avez faite, on peut toujours vous accorder le bénéfice du doute. C'est très important. Mesdames et messieurs, partagez le live. Alors, je m'adresse toujours au même colonel. Mon colonel, la colombe, qui est venue libérer la Guinée. L'enfant qui a été bercé par la foudre. Vous pensez que ce dernier peut avoir peur du régissement d'un lion ? Non. Mon colonel, je m'adresse encore à vous. Vous savez pourquoi ? Parce que je vous ai maintes fois dit que les sorties, les sorties comme ça devant le peuple, d'être beaucoup plus prudents, colonel Mamadi Doumbouya. Vous savez, moi je veux votre réussite et je ne veux pas que quelque chose vous arrive. Maintenant, colonel Mamadi Doumbouya. Alors, quand je vous dis de faire très attention, mon colonel, parce que vous savez, vous n'avez pas besoin de faire de la propagande, colonel, non. Vous n'avez pas besoin de cela. Non. Vous n'avez pas besoin de vous faire plaire. Moi, mon colonel, vous n'avez pas besoin. Oui, vous n'avez pas besoin. Non, 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 non. Sortir, aller à la casse, sortir, aller à Bambéto, sortir, aller à tel lieu, vous n'avez pas besoin. Il y a juste une seule et unique manière qui vous rend populaire, qui vous a rendu populaire, qui vous rend populaire et qui continuera toujours à vous rendre populaire, aimable et aimé, respectable et respecté, mon colonel. Unique manière, une seule et unique manière. Vous n'avez pas besoin même de faire des sorties, là ? Aller devant la casse, Bambéto, non. Écoutez-moi, colonel. Écoutez-moi. Travaillez avec mes conseils. Je suis l'homme du peuple. Ceux qui sont avec vous, là, ce sont l'élite. C'est la haute société guinéenne. Ils ne connaissent pas la réalité du terrain. Moi, je connais la réalité du terrain parce que je suis le peuple. C'est moi qui peine à trouver les durations par jour. Je suis le peuple parce que c'est moi qui souffre. Je n'ai pas l'électricité. Je suis le peuple parce que c'est moi qui manque d'eau. Je suis le peuple. C'est moi qui est tous les jours dans les magbana et dans les taxis, mon colonel. Je suis le peuple. C'est moi qui souffre de la malgouvernance. Je suis le peuple. C'est moi qui ai arrêté arbitrairement souvent et emprisonné. Je suis le peuple, colonel. Écoutez-moi très bien. Vous n'allez pas vous tromper. Vous travaillez avec l'élite. C'est la haute société. Ils ne savent pas ce qui se passe sur le terrain. Colonel Mamadi Doumbouya. Écoutez-moi très bien. Vous aurez des bons conseils. Et vous n'allez jamais vous tromper. D'accord, mon colonel. Vous n'avez pas besoin de faire des sorties pour vous faire plaire. Il y a une seule manière pour vous faire plaire. C'est-à-dire, le peuple vous aime. Le peuple vous a aimé depuis le 5 septembre. Le peuple vous aime. Et le peuple continuera toujours de vous aimer. Vous savez pourquoi, colonel Mamadi Doumbouya? En travaillant et en respectant vos engagements. En travaillant et en mettant la discipline dans ce travail tout en respectant vos engagements. En travaillant et en en réfondant l'État comme vous-même vous l'avez dit. En travaillant et en combattant la corruption, combattant les mensonges, combattant les menteurs, les fabricants de menteurs. Colonel Mamadi Doumbouya, le peuple va vous aimer. Et par fini, en organisant les élections démocratiques, transparentes et crédibles, effectivement, et en donnant au pouvoir aux vainqueurs dans les urnes. Vous serez toujours l'homme du peuple. Vous serez celui que le peuple va toujours réclamer. Évidemment. Vous savez, colonel, vous pouvez être celui que le peuple pourra demander chaque fois au cas où celui qui viendra après vous ne sera pas à la hauteur des aspirations du peuple. Le peuple dira toujours « Colonel Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît, revenez-nous, s'il vous plaît, on a besoin de vous. » Et vous savez, même si vous rentrez frauduleusement en République de Guinée, c'est le même peuple qui sera prêt à vous ouvrir la porte de la frontière pour que vous veniez dégager celui qui sera là et qui sera incapable de répondre aux attentes du peuple. Mais si vous faites mal les choses, même si c'est lui qui viendra après vous, après certainement des bouleversements pour encore vous dégager, le peuple ne criera plus à votre nom. Alors moi, je souhaiterais que ce peuple soit prêt à se lever à 3h du matin et à vous ouvrir la porte pour que vous puissiez entrer en République de Guinée et venir libérer encore un dictateur à la tête de l'État, mon colonel. C'est pourquoi je vous dis de mes côtés, je ne vais jamais vous trahir, je vous dirai la vérité, je ne vais jamais vous trahir, je vais vous donner des conseils parce que je vous aime, je vous aime que la plupart de ceux qui sont à vos côtés, je vous aime que la plupart de ceux que vous considérez vos parents, je suis plus vos parents que ceux qui se déclarent aujourd'hui être parents du colonel Momadji Doumbouya. Je suis animé par un sentiment de justice, par un sentiment d'égalité, par un sentiment de cohésion, par un sentiment de paix, par un sentiment de discipline, mon colonel. Arrêtez les sorties, travaillez, vous n'avez pas besoin de sortir, non, vous n'avez pas besoin pour que la foule, c'est-à-dire les gens sortent massivement, ça vous contredit vous-même mon colonel. Je vous ai dit une fois, mais vous ne m'avez pas écouté quand vous êtes sorti à Caloum pour aller surprendre le premier ministre mon colonel, je vous ai dit, vous êtes en train de vous contredire vous-même parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation de pandémie et vous-même vous faites le discours en disant les gens doivent éviter les regroupements pour ne pas répandre encore le coronavirus. alors en sortant mon colonel vous vous contredissez alors je ne voudrais pas que vous parlez que vous vous contredissez mon colonel cela me fait mal cela me fait mal mon colonel parce que les attroupe écoutez, ça propage ça propage colonel vous avez besoin de travail vous n'avez pas besoin d'applaudissements vous savez colonel depuis que la Guinée a eu son indépendance depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas une fête d'indépendance qui a été mieux fêtée en République de Guinée que cette fête d'indépendance qui vient de se passer là le peuple était libéré le peuple était content nous étions dans la béatitude il y en a qui pleuraient c'était immense c'était monstrueux et je pense que tout cela grâce à vous tout cela grâce à vous tout cela grâce à vous colonel Mamadi Doumbouya ne mettez pas toute cette joie là dans l'eau colonel restez colonel augmentez le grade dans la tête avec votre peuple s'il vous plaît alors mesdames et messieurs je pense que mon colonel il a bien compris monsieur Fama Kanté partagez le live au maximum parce que quand monsieur Kanté parle c'est pourquoi on me dit souvent monsieur Kanté pourquoi vous ne critiquez pas je vous ai dit que le colonel quand il va faire des erreurs je vais effectivement l'appeler le conseiller et si ça mérite d'être critiqué objectivement je le ferai mais je n'ai pas besoin qu'on me dise monsieur Kanté il faut faire ceci je n'ai pas besoin monsieur Kanté est un homme dans la tête monsieur Kanté il a une tête sur les épaules monsieur Kanté il a une vision monsieur Kanté ne critique pas parce qu'il faut critiquer monsieur Kanté critique parce que oui il lui-même il s'est assis il a réfléchi il a compris la situation et si ça mérite des critiques objectives monsieur Kanté le fait je ne vais pas vous trahir peuple de Guinée je ne vais pas trahir encore le colonel c'est mon frère de sang c'est mon frère de lait nous sommes issus d'une même mer cette mer cette mer s'appelle la Guinée alors entre frères on se conseille et si ça ne va pas on tape la table on dit nyet c'est comme si vous alliez trouver un frère qui boit de l'alcool vous l'avez maintes fois dit arrêtez 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 et vous en avez marre désormais de le voir boire de l'alcool parce que c'est votre frère vous l'aimez vous ne voulez pas qu'il gaspille qu'il gâche sa vie alors quand vous aurez vous aurez marre effectivement vous en aurez marre vous allez taper sur la table pour le dire à partir d'aujourd'hui je m'en fous mais tu ne boiras plus c'est fini ça quoi que tu veux fasse-le mais tu ne boiras plus alors le colonel et moi on n'est pas encore arrivé à cette tarde je suis en train de le promulguer des conseils et je veux qu'il accepte qu'il comprenne qu'il applique mes conseils je crois je sais qu'il a des conseillers mais moi je suis le conseiller venant du peuple directement du bas peuple du banlieue du peuple effectivement nous qui penons à trouver un plat d'achéqué nous qui penons à trouver un plat de togé nous qui penons à trouver une mèche de pain ce conseil vient de ce peuple colonel souvent il faut y écouter ses conseils c'est très important vous n'allez pas vous tromper et on on va jamais vous trahir ça c'était le colonel je pense qu'il a compris partagé taguez-moi les militants sympathisants de l'UFDG les responsables de l'UFDG parce que il y a quelque chose qui se prépare il y a quelque chose de grandiose qui se prépare quelque chose d'immense qui se prépare taguez-moi militants sympathisants de l'UFDG tous les militants sympathisants de l'UFDG taguez-moi le président même de l'UFDG les responsables de l'UFDG et de l'ANAD parce que le RPG n'a pas dit son dernier mot ah oui c'est maintenant les choses sérieuses commencent les choses sérieuses commencent maintenant quand vous dites souvent que le colonel ne veut pas laisser le pouvoir vous avez du mal à exploiter le colonel ne veut pas laisser le pouvoir cette phrase colonel ne veut pas laisser le pouvoir vous manquez d'arguments pour expliquer vous manquez de quelque chose qui a une teneur beaucoup plus grande pour donner des explications par rapport à cette phrase le colonel ne veut pas laisser le pouvoir c'est pas le colonel qui ne veut pas laisser le pouvoir je vous explique mesdames et messieurs parce qu'il faut que je vous réveille vous dormez vous dormez vous ne comprenez pas je dois vous expliquer pour que vous compreniez donc partagez le live au maximum je vous dis le RPG arc-en-ciel n'a pas encore dit son dernier mot vous savez ce qui se prépare c'est que le RPG arc-en-ciel et quelques coalitions politiques préparent en République de Guinée voilà aujourd'hui il y a bon nombre de responsables du RPG arc-en-ciel en Haute-Guinée vous connaissez la raison évidemment ils sont originaires de là-bas personne ne va les empêcher d'aller là-bas mais le hasard fait que que bon nombre se retrouvent là-bas en même temps ça c'est le hasard il n'y a pas de hasard dans la vie s'il vous arrive un bonheur le bonheur est un enchaînement d'événements malheureux un événement heureux et si vous arrive un malheur le malheur c'est un enchaînement d'événements malheureux il n'y a pas de hasard dans la vie si vous ne connaissez pas quelque chose vous ne la connaissez pas mesdames et messieurs le RPG arc-en-ciel a compris qu'aller aux élections maintenant dans une année dans deux ans en République de Guinée le RPG arc-en-ciel sait que dorénavant il n'a aucune chance de remporter les élections face à l'UFDG et à la NAD ça le RPG bien conscient surtout que jusqu'à preuve contraire le RPG arc-en-ciel n'a pas de ludeur encore n'a pas de président il n'y a pas encore de successeur désigné d'Alpha Conde à la tête du parti ils ont dit qu'ils vont consulter les structures à l'intérieur du pays pour essayer effectivement de choisir un président à la tête sauf que les donnes ont changé monsieur Lansanakuyate est rentré en République de Guinée docteur Ousmane Kabay est là d'accord quelques présidents de quelques partis politiques issus effectivement de cette haute Guinée et les responsables du RPG arc-en-ciel effectivement issus de la forêt et de la basse côte et de la moyenne Guinée il faut préciser parce qu'il y a des responsables du RPG arc-en-ciel qui se trouvent en moyenne Guinée alors aujourd'hui ce n'est pas encore fait ça est dans les nuages mais les préparatifs commencent le RPG arc-en-ciel et quelques coalitions politiques en Guinée ont décidé c'est-à-dire les réunions commencent maintenant c'est-à-dire que ils ont fait la consultation dans l'ombre et je crois que quelques responsables de l'UFDG de la NAD sont au courant ils veulent construire un bloc impénétrable une très grande coalition politique des cadres du RPG arc-en-ciel de la basse côte des cadres du RPG arc-en-ciel de la haute Guinée des partis politiques qui ne sont pas du RPG arc-en-ciel mais issus de la basse côte des partis politiques qui sont issus de la haute Guinée mais qui ne sont pas du RPG arc-en-ciel et des partis politiques qui sont issus de la forêt qui ne sont pas du RPG arc-en-ciel et des cadres effectivement de la moyenne Guinée qui ne sont pas de l'UFDG et de la NAD de construire un bloc mais la question qui est centrale la question principale aujourd'hui c'est quoi c'est la question de la présidence qui il faut désigner comme président de cette très grande coalition Lansana Kouyate docteur Ousmane Kaba tous ces partis réunis dans une coalition pour faire quoi c'est-à-dire ce sont des gens qui se disent tout sauf le président de l'UFDG et de NAD il faut effectivement trouver un moyen un moyen de l'empêcher de remporter les élections présidentielles parce que nous sommes conscients que si effectivement on ne s'entend pas et qu'on parte en rang dispersé il a 99,99% pour remporter des élections alors il faut effectivement faire une guan-coinition mais vu que les craintes de M. Kouyate vous savez que M. Kouyate en 2010 avait fait coalition avec Alpha Condé au deuxième tour c'était ce désaccord désaccord que Alpha Condé n'a pas respecté ce qui a effectivement précipité aussi la sortie de M. Kouyate Lansana Kouyate après quelques manifestations au FNDC de rejoindre la ville de Paris et de se retirer un peu d'abord laisser son parti politique alors Kouyate sachant effectivement qu'il a des militants mais qu'ils ne sont pas encore prêts là-là pour faire des élections Dr. Ousmane Kaba sachant aussi qu'il ne fait pas de poids mais qu'il a quand même quelques militants et quelques partis politiques issus de la Basse-Côte de la Gouette-Guinée de la Guinée-Forestière qui savent aussi que les Faya Milimono qui savent aussi qu'ils ne font pas du poids alors il faut former une coalition et signer des accords au cas où on remporterait les élections qui va occuper quelle place qui va occuper quel poste il faut effectivement faire cela mais là il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressante mesdames et messieurs vous savez quelques jeunes du RPG arc-en-ciel disent c'est-à-dire quelques jeunes du RPG arc-en-ciel qui ne sont pas malinqués mais qui sont issus d'autres communautés d'autres ethnies de la République de Guinée ils disent dorénavant il faut quelqu'un d'autre issu d'une autre ethnie pour diriger le parti ça ne sera pas un malinqué dorénavant alors tous les regards portent sur quelqu'un et vous savez je vais être franc avec vous ce quelqu'un s'il est à la tête de cette très grande coalition en République de Guinée ça risque ça risque je dis bien c'est pas encore fait mais je dis ça risque de faire trembler d'autres coalitions et ça risque de tirer entre cette personne et le président de l'UFDG l'ANAD effectivement parce que tous les autres vont s'enligner derrière lui et la personne c'est un homme d'état et oui c'est un homme d'état on dit on ne choisit pas M. Lansanakuyaté parce que c'est une personne fade d'accord on le traite même on le dit bon écoutez c'est un homme à femme voilà c'est quelqu'un voilà il manque de caractère et tout ça on sait que c'est un diplomate il a le verbe facile il a des relations tout ça ces relations vont nous apporter beaucoup de choses dans cette grande coalition et ça nous permettra de remporter des élections mais c'est pas lui le président qui serait effectivement dans les nuages pour représenter cette très grande coalition on dit Docteur Ousmane Kaba non Ousmane Kaba n'est pas charismatique c'est pas aussi un homme vraiment d'état qui aurait qui pourrait tenir un discours de rassembleur non il a quelques défauts alors on réfléchit on réfléchit on trouve quelqu'un effectivement qui peut occuper ce poste et qui peut porter effectivement là cette coalition d'accord mesdames et messieurs et si c'est cette personne je vous dis bien je n'affirme rien je ne suis pas militant sympathisant d'un parti politique je parle juste pour que vous comprenez pour que si ça se réalise vous vous préparez vous les militants sympathisants de l'UFDG de l'ANAN vous vous préparez quand même conséquemment c'est à dire à affronter cette coalition et à ce monsieur on a regardé dans la forêt on dit non ça ne sera pas idéal on dit alors est-ce qu'on va essayer de prendre Mohamed Jané ça a commencé à crier Mohamed Jané à la tête de cette très grande coalition non c'est pas la personne idéale on sait que le vote le poids en basse cote ça veut dire quelque chose oui ça veut dire quelque chose la basse cote ne négligez pas cette partie de la Guinée c'est le poumon parce que c'est là tout se passe on dit alors il faut trouver effectivement un homme représentatif un homme de caractère un homme qui n'a pas froid aux yeux un homme qui peut assumer sa position un homme qui peut prendre des décisions et un homme effectivement qui peut non seulement effectivement faire l'unanimité en basse cote mais aussi en forêt et en haut de Guinée et même en Moyen-Guinée alors on dit c'est Baidi Haribo ils disent non vous rigolez ou pas Baidi Haribo non maintenant le choix je dis bien le choix serait porté sur la personne de monsieur Kasuri Fofana ouais monsieur Kasuri Fofana le choix serait porté sur monsieur Kasuri Fofana et vous savez pourquoi parce que la politique elle est grande elle est dangereuse quand je vous dis souvent vous venez avec des commentaires sales vous ne comprenez rien ouvrez les yeux pour comprendre les choses ouvrez les yeux pour comprendre les choses et essayez d'avancer assurer maintenant vos positions et ayez des nouvelles stratégies comment il faut faire des choses c'est pas encore réglé tout n'est pas encore réglé ils sont en train de faire des consultations mais je crois que si des gens disent tout sauf c'est l'eau alors ils sont ils sont alors prêts à faire tout pour dire et pour accomplir ce tout sauf c'est l'eau vous devez comprendre cela on a parlé de transition en Guinée on dit oui on veut la transition mais tout sauf c'est l'eau donc c'est ce qui entraîne aujourd'hui de se traduire dans la réalité vous avez vu depuis un certain temps quelques jeunes de la basse cote qui se disent nous devons nous mobiliser parce qu'il ne faudrait pas qu'on se minimise quand même nous devons avoir un cadre un représentant de la basse cote la basse cote ne doit pas suivre quelqu'un tout se passe ici en basse cote il y a des différentes associations de la basse cote différents mouvements de la basse cote mais tous ont le même verbe en disant nous voulons un cadre qui puisse nous représenter et là monsieur Kassouri est la personne idéale pour représenter cela c'est la personne idéale effectivement nous connaissons toute son histoire mais c'est la personne idéale aussi pour porter cette coalition c'est pas encore prêt tout n'est pas encore réglé mais la philosophie est là l'organisation ils sont en train de le faire ils sont en train de consulter les différents partis les différentes coalitions alors mesdames et messieurs il y a quelque chose qui me revient celle là je vais encore interpeller le colonel Mamadi Doumbouya mon colonel vous savez on dit que vous ne voulez pas laisser le pouvoir moi je dis c'est faux je m'inscris en faux et je dis le colonel il a bien l'intention de quitter le pouvoir mais ce que les gens n'arrivent pas à expliquer que moi je vais expliquer aux gens pour qu'ils comprennent et votre interpellation par monsieur Kanté ça se pose là mon colonel et les travailleurs du CNT conseil national de transition je vous interpelle en même temps ne fixez pas la durée de la transition en fonction d'une coalition politique pour dire ils ne sont pas encore prêts écoutez-moi très bien colonel écoutez-moi très bien ces gens ils ne sont pas encore prêts et dans l'ombre il ne faudrait pas qu'ils vous disent non attendez d'abord qu'on se consulte entre nous parce que c'est tout sauf ces l'eau colonel vous êtes un homme impartial les membres du CNT vous représentez le peuple il n'y a pas de privilège là si la transition c'est dans une année si la transition c'est dans 18 mois si la transition c'est deux ans que ça se décide impartialement et non en répondant aux attentes et aux aspirations d'une coalition parce que comme j'ai eu à vous dire que les RPG ne sont pas encore prêts pour aller aux élections présidentielles d'accord ils ne sont pas encore prêts parce que les troupes sont dispersées et là maintenant ils veulent créer cette coalition ils ne sont pas encore prêts la coalition n'est pas encore mise en place tout n'est pas encore réglé les consultations commencent les consultations ont déjà commencé mais colonel on n'attend personne la transition continue si c'est deux ans qui est décidé ou qui sera décidé ou une année six mois qui sera décidé il faudra que ça soit décidé effectivement dans l'intérêt supérieur de la nation même si c'est 100 ans qui sera décidé même que ça soit dans l'intérêt supérieur de la nation nous ne voudrions pas que vous ayez le poids d'une quelconque coalition ou d'un quelconque parti politique dans l'ombre qui vous appellerait ou qui vous dirait tout simplement écoutez colonel on m'a dit d'Ombouya ben nous on n'est pas encore ça 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 essayez de repousser la transition jusqu'à ce qu'on mette ça 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 sur place donc comprenez bien mesdames et messieurs et je dis l'UFDG et l'ANAD doivent avoir des stratégies les stratégies ça ne manque pas l'UFDG et l'ANAD doivent se préparer conséquemment parce que la politique ça peut surprendre à tout moment pendant que vous êtes là à appeler ces personnes là non non ils ne s'aiment pas ce sont des ennemis ces personnes ce sont des calculateurs d'accord ils calculent la politique c'est des intérêts si monsieur Lansan a cru à tes 5 en allant en solo il n'a aucune chance de remporter les élections mais en faisant la coalition avec le RPG arc-en-ciel sur des accords je vais occuper tant 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 c'est mon intérêt vous pensez que monsieur Lansan Akoyate va refuser non ainsi que les autres personnes la politique ce sont des intérêts les politiciens sont liés par des intérêts il n'y a pas d'amitié entre eux non il n'y a pas de fraternité entre eux non ils peuvent se distroquer à tout moment ils peuvent se régrouper à tout moment ils peuvent travailler ensemble à tout moment c'est des intérêts mesdames et messieurs la politique c'est ça donc c'est pas impossible c'est pas exclu que ces gens-là fassent c'est que je viens de dire oui parce que j'ai eu des renseignements oui parce que quelques langues se sont déliées oui j'ai le droit de le dire personne ne peut m'empêcher donc à vous autre coalition politique de la république de Guinée à vous de faire quelque chose si vous ne voulez pas avoir une surprise demain de la part de certaines personnes à vous d'avoir des stratégies et ces stratégies ces créations de stratégie ces conditions de stratégie doivent être vous devez commencer ça maintenant maintenant dès maintenant parce que vous-même vous ne savez pas quand est-ce combien d'années on va donner pour la transition donc je sais que il y a des partis politiques il y a des coalitions qui sont prêtes en republique de Guinée aller aux élections mais vous ne savez pas jusqu'à la dernière minute qu'est-ce qui peut se faire où on va placer les virgules où on va placer les tirets d'union où on va placer tant 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 vous ne savez pas où on va placer les trois points de suspension vous ne savez pas préparez-vous renseignez-vous vous allez comprendre mesdames et messieurs je ne vais pas abuser de votre temps je vous aime vous qui allez suivre ce live là après vous allez partager au maximum la vidéo et nous allons gagner cette bataille médiatique donc je crois que le colonel Madi Dumbuya il a compris ces quelques conseils qu'on avait à lui donner et effectivement je crois que dorénavant il va éviter certaines choses et notamment aussi le CNRD je crois qu'ils vont éviter effectivement certaines choses et je profite par l'occasion de vous dire que j'ai plusieurs abonnés qui m'ont envoyé la vidéo d'une jeune dame enceinte qui s'appellerait effectivement Adiette Baldé ou bien Adiette Diallo qui demanderait de l'assistance de l'assistance parce qu'il paraîtrait que son mari est décédé et elle est orpheline donc elle ne travaille pas elle ne gagne absolument rien elle ne sait même pas comment l'accouchement va se passer ou comment même acheter un complet pour son enfant à naître donc elle a demandé de l'aide sur les réseaux sociaux mais le malheur moi je n'ai pas le numéro elle a demandé de l'aide à monsieur Makosso le blogueur ivoirien moi je n'ai pas je me dis ok si effectivement elle a demandé de l'aide à l'étranger nous les jeunes guinéens nous qui sommes sur la toile nous pouvons effectivement essayer de faire quelque chose pour elle naturellement même si ce n'est pas grand chose mais la volonté compte avant tout donc si vous avez peut-être vu la vidéo quelque part de Adiette Baldé ou Barry quelque chose comme ça qui a demandé de l'aide passez là mon numéro vous qui avez mon numéro ou bien dites là de me contacter ou bien ses proches n'ont qu'à me contacter dans mon inbox on va essayer de remuer quelques relations effectivement pour venir en secours de cette jeune dame pour ne pas qu'il soit trop tard effectivement donc sur ce je vous dis bonsoir à demain Inch'Allah je vous aime je vous love vous partagerez au maximum la vidéo bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada